Alors, tout d'abord, vous avez remarqué que j'ai mis une photo qui n'est pas vraiment habituelle, l'Amélie Nothomb. J'ai choisi une photo extraite d'un superbe album de photos uniquement sur elle, qui s'appelle Phénomène. Et si j'ai choisi cette photo, c'est parce qu'il y a un oiseau. Et Amélie Nothomb est particulièrement passionnée pour les oiseaux. Elle connaît les oiseaux comme elle connaît toutes les choses, c'est-à-dire à fond. Et on retrouve dans certains de ses romans, en particulier dans Riquet à la houe, Déoda est un personnage principal et ornithologue. Et surtout, on retrouve l'oiseau dans son dernier livre, Psychopond. Psychopond, c'est quatrième de couverture parce qu'elle dit, écrire, c'est voler. Et elle va nous le prouver dans tout son livre, écrire, c'est voler, c'est réussir à prendre son envol et planer, ce qu'elle fait. Bon, voilà pour la photo d'entrée. Alors, autrement, je voulais rappeler quelque chose qu'il y a parmi nous, là, François Madieu, une fois, à suggérer, c'est qu'Éric Chevillard, écrivain, critique littéraire, dont il a été question ici il n'y a pas si longtemps, écrit dans son blog auto-fictif en 2023, donc très récemment, chaque année, en septembre, avec une régularité de métronome, je ne lis pas le nouveau roman d'Amélie Nothomb. Bien, je pense qu'Amélie Nothomb pourrait lui répondre, et ça, je l'ai entendu, à France Culture, l'émission A Voix Nues, qui est d'août 2019, « À partir d'un certain succès, vous n'êtes plus dans le monde littéraire. » Je me permets d'ajouter, si Amélie Nothomb n'appartient pas au monde littéraire, elle peut, ça ne l'empêche pas d'appartenir à la littérature. C'est ce que je pense, autrement, je n'en parlais pas. Voilà. Alors, vous savez, l'œuvre d'Amélie Nothomb est abondante. Toc, 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 toc. Il y en a 32, elle en publie un par an, en fait, elle en écrit plus, 3,7 par an, depuis, donc, 1992, vous faites le calcul, ça en fait 32. Et parmi ces 32, mon idée était de montrer comment, à partir des écrits biographiques, Amélie Nothomb construisait son œuvre fictionnelle. Donc, faire un retard, biographique, fiction, et l'un le renvoyant à l'autre, expliquant l'autre. En fait, ça ne marchait pas. Je me suis rendu compte que ça ne marchait pas. Pourquoi ? Parce que l'œuvre de fiction et l'œuvre autobiographique sont totalement invritées l'un dans l'autre. Il est très difficile de faire la part vraiment des choses. Alors, j'ai quand même fait des tas, des tas qui sont à tendance autobiographique, plus spécifiquement autobiographique, un autre tas plus spécifiquement fictionnel, on va dire, un troisième tas qui est les deux dont je ne parlerai pas parce qu'autrement on est là le matin, donc vous êtes à tout ça fait, et puis un deuxième tas par lequel j'ai commencé. Et ce quatrième tas qui est là, je pourrais l'intituler la famille Nothomb. Parce que la famille Nothomb, c'est partie d'une famille un peu exceptionnelle qui est très célèbre en Belgique, et dans cette famille, on peut demander déjà l'arrière-grand-père. Tiens, Clément, tu peux ? Il parle. Il parle vraiment. Donc, l'arrière-grand-père s'appelle Pierre Nothomb. Et Pierre Nothomb, qui en plus d'être avocat, sénateur, était écrivain et se revendiquait écrivain. Il était historien. Et si je vous mets cette photo, c'est parce qu'il y a un de ses livres à la bibliothèque centrale, à Tours. Et j'en ai pris la photo parce qu'on ne peut pas le sortir. Et on ne peut pas le sortir parce qu'il est un peu précieux. Il a des gravures, des bois qui sont beaux. Et donc, il faut le lire sur place. Donc voilà, si vous avez envie vraiment de le lire, vous pouvez. Mais il n'est pas si long. Mais bon, voilà, je n'ai pas lu. Donc ça, c'est l'arrière-grand-père. L'arrière-grand-père se voulait aussi romancier et quelque chose d'un petit peu exceptionnel dans son genre. Il a fait de la science-fiction chrétienne. Alors, chrétienne, c'est un peu particulier. Par exemple, il a écrit « La rédemption de Mars ». Le héros, eh bien, pas révangélisé, Mars. Mais, mais, il va tomber amoureux d'une martienne. Échec de la mission évangélique. Alors, il faut dire, on reviendra sur l'arrière-grand-père. Et enfin, il se voulait, avant tout, poète. Poète, mais vraiment, Hermélie Nothomb, il avait beau être né dans l'Iverdène, c'était pas un beau. Et vraiment, j'ai beaucoup. Donc, voilà pour notre, notre arrière-grand-père, Pierre Nothomb. Mais dans la famille Nothomb, on peut aussi demander le grand-ton. Le grand-ton qui s'appelle Paul Nothomb. Et j'ai réalisé qu'il y en avait un dans la bibliothèque. N'y être pour rien. Et ce grand-ton, c'est le mouton noir de la famille, parce qu'il est communiste. Il sera engagé dans la guerre de l'Espagne, aux côtés de Malo, qui d'ailleurs fera un des modèles pour un des personnages de l'espoir. Il sera résistant. Et à la sortie de la guerre, donc en 1947, par exemple, il écrit celui-là, N'y être pour rien. Celui-là, eh bien, c'est un livre qui est peut-être un peu daté, mais qui est très intéressant. Mais bon, il n'a pas beaucoup de succès. Il a beau être soutenu par Malraux. Et donc, il va un peu abandonner cette carrière d'écrivain pour se consacrer à l'hébreu et devenir un bibliste reconnu. Donc, un personnage encore. C'est intéressant. Dans la famille, on peut encore demander à la sœur Juliette. Juliette, c'est la sœur adorée d'Avélie Nothomb. Alors, elle ne fait pas œuvre littéraire, mais elle a toujours écrit. Et Amélie Nothomb dit que ça lui a servi d'exemple. Elle voulait faire comme sa grande sœur, qu'elle est née de temps. Alors là, par exemple, j'ai l'éloge du cheval. Bon, ce n'est pas le terme. Enfin, dans cette famille vient le plus important, quand même, le père. Le père qui s'appelle Patrick Nothomb. Et Patrick Nothomb a écrit ce gros bouquin-là, qui est tout à fait passionnant, qui s'appelle Intolérance zéro, 42 ans de diplomatie. Car le père d'Amélie Nothomb est diplomate, je crois que vous le savez. Et il a commencé sa carrière en Afrique, en tant que consul, où il aura à gérer une prise d'otage pendant 4 mois, qui vaudra l'admiration totale d'Amélie Nothomb. Et ensuite, il va aller au Japon, consul. Après, il partira aux États-Unis. Il reviendra. Il sera plutôt spécialisé dans les pays d'extrême-orient. Et c'est un personnage qui est très sympathique. Dans la postface que Hermélie Nothomb écrit, elle dit ceci. « Les lecteurs d'Intolérance zéro se douteront facilement de la fierté et du bonheur que l'on éprouve à être l'enfant d'un tel personnage. » Alors voilà le personnage en question que je trouve très sympathique, parce qu'il n'a pas du tout l'aspect stéréotypé qu'on a du diplomate. Et d'ailleurs, il dit lui-même souvent « Prenez l'attaché d'ambassade pour l'ambassadeur. » Mais il a ce petit côté très bon vivant. Mais je pense que c'était un fort bon diplomate. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'Amélie Nothomb va lui donner la parole dans un de ses derniers livres, premier sens. Là, c'est Amélie Nothomb qui écrit. On passe à Amélie Nothomb, écrivain. Et elle va lui donner la parole donc en 2021, son doute suscité par la mort de son père. Son père est mort en 2020, elle était d'autant plus douloureux qu'elle était en plein confinement et qu'elle n'a pas pu assister à l'enterrement de son père. Donc c'est particulièrement douloureux. Et donc, elle va lui donner la parole, le jeu de connaissance, et c'est donc Patrick Nothomb. Alors, Patrick Nothomb, c'est donc un... Ce n'est pas de la fiction. Je pense qu'elle est très fidèle à la vie de son père. Quand elle dit « je », c'est vraiment le père qui parle. Alors, il est né, ce Patrick Nothomb, en 1936. Et il va perdre son père dans sa première année. Et donc, il va vivre largement avec sa mère, mais chez les grands-parents, chez les parents de la mère. Il est donc avec... Je vais lui mettre un petit exprès que je ferai si sourire. Il est donc élevé par ses grands-parents matonnels, largement, qu'il appelle bon papa au bon maman. Il fallut au moins deux ans à bon papa pour remarquer que l'école ne m'aguerrissait pas. Il s'adressa à sa fille en ces termes. « Ton fils a six ans. Il va commencer l'école primaire. Il n'est pas prêt. » « Quoi dis-tu cela ? » « T'as dit. Il connaît déjà son alphabet. » « Ne t'aveugle pas. Il est trop tendre. » « Ma chérie, il n'y a qu'une solution. » « Il faut l'envoyer passer l'été chez les moutons. » « Maman, le pauvre petit. » « Je te rappelle que tu as épousé l'un d'entre eux. » « J'ai épousé le seul mouton qui n'était pas un barbare. » « Tu as épousé le militaire de la famille. Il avait beaucoup tenu. Mais tu vois bien que Patrick a besoin d'un peu de dureté, que ta mère est incapable de lui prodiguer. » « Cet enfant s'a maudit. Il est grand temps de le reprendre en main. » Il a le confié au mouton. Bon papa n'était pas homme à renoncer à ses projets. Il avertit les moutons de mon mari. Il m'a dit. « J'étais très excitée. J'allais enfin savoir de quelle tribu je portais le monde. » « Maman, m'accompagnes-tu ? » « Moi, je t'accompagnerai en train ou en doigt. » « Pas question. » Intervient bon papa. « C'est moi qui l'accompagnerai. » « Mais qu'est-ce que le courdois ? » demandai-je. « C'est le château des Ardennes où habitent les Nothons. » « Un château, mon impatience décule. » « J'imaginais des doux et un coup de vie. » Voilà. Ce château a été vendu en 2019-2020 et vous et vous pouvez donc y aller parce que c'est devenu un hôtel. Voilà. Donc, le pont doigt, c'est dans les Ardennes mais c'est dans le sud. C'est presque la partie luxembourgeoise de la Belgique. Donc, voilà, il va se retrouver dans ce château mais la vie n'est pas si facile. Il a six ans. Il était né en 36. Nous sommes en 42 en pleine guerre et il va vraiment littéralement ce qu'il raconte et il attend crever de faim, crever de froid et mais dont sa mère évidemment est désolée mais lui est très content parce qu'il y a là 13 enfants. Car le Pierre-Noton a 13 enfants. Deux, trois enfants. Mais pour lui, c'est lui qui était seul avec mon papa, mon maman, etc. C'est la vie rêvée. Donc, il est très content. raconte un rêve ensuite dans les années 50 et Pierre-Noton va rencontrer Daniel qui va être sa femme. Il va la rencontrer, je vous laisse le découver dans un scénario qui ressemble vraiment à Cyrano de Bergerac. C'est assez fabuleux et voilà ce qu'il en dit. Dans les années 50, ces milieux en Belgique étaient aussi codifiés que la cour de Henri III. J'ai dû attendre que Daniel ait 18 ans et fasse son entrée dans le monde pour la courtiser de manière officielle. Je la demandais en mariage, elle accepta. Nous étions en 1956, notre vie commençait. Pas du tout. Ce fut le moment que choisit Pierre-Noton aujourd'hui pour se manifester. Il me téléphona pour déclarer qu'il interdisait cette humaine. Cette demoiselle n'est pas d'une assez bonne famille pour nous. Notre-Père est-ce qu'il va à vous dire ? Nous sommes des Notons, je te rappelle. C'est un Noton qui a rédigé la constitution de notre pays. C'est vrai. Nous ne sommes pas les Windsor, que je sache. Nous n'en sommes pas si éloignés que tu vois. Je raccrochais, décidais à le laisser à son déni et me rendus au-dessus de chez lui. Pour la première fois, ce fut son père qui m'ouvrait la porte. Je découvris un homme immense et superbe âgé de 45 ans, 13 dégâts. Patrick Mouton, je présume. Lui-même. Je viens voir ma fiancée. Ah, je suis désolée, ma fille ne peut pas être votre fiancée. Croyez que j'en suis navrée. Votre grand-père m'a téléphoné pour m'interdire de vous recevoir. Ah, nous ne sommes pas obligés de lire à ce despote. Vu la façon dont il a insulté ma famille, je regrette de vous en assurer mais je m'opposerai à cet humour. Je ne sais pas si. Je saurais que je n'aurais jamais cru vivre une situation aussi irréelle. Il avait fallu cela pour que je me rende compte de l'arriération du monde auquel j'appartiens. À cet instant, je décidais que Daniel et moi nous nous expatrions et, en fait, nous allons partir en Afrique qui est toujours à l'étranger. Donc, cette vie aristocratique, on va dire, dans ce château, c'est amusant de voir comment ça peut être repris dans la pure fiction. C'est le crime du comte Neuville. Le crime du comte Neuville, le comte Neuville refait une dernière garden party dans son château qui va être vendu. et ce comte Neuville ressemble étrangement à Patrick Neuville. Il est dit, par exemple, il était l'hôte absolue, solaire, il avait fait ça toute sa vie, ce qui est exactement le cas de Patrick Neuville. et donc, il transposait aussi ce milieu dont on a déjà un aperçu là. Je vous lis un extrait. ce n'était pas un hasard si la garden party du pluvier, c'est le nom du château qui est sous tête et nous voit, constituait le plus important événement mondain des Ardennes belges depuis si longtemps. Pendant un dimanche après-midi, il devenait possible de croire que l'on appartenait à un milieu chimérique qui méritait le nom de Noblesse. Et un peu plus loin, il fallait, en toutes circonstances, donner l'impression de la sérénité, de l'aisance, de la dignité, de la moralité, de cet édifice insensé de complexité qui constituait le paraître. Alors, l'histoire après est exactement celle du crime de Lord Arthur Saville qui est le livre d'Oscar Wilde. C'est exactement la même trame narrative, c'est-à-dire que vous avez, vous connaissez l'assassin dès la première page, il faut attendre la dernière page pour connaître la victime. C'est assez un peu l'heure à l'envers. Et j'avoue que si elle fait ce, pas ce qu'on fait, si elle reprend le livre d'Oscar Wilde, c'est parce que Amélie Nothomb a une très grande admiration pour Oscar Wilde. Je le souligne parce que c'est ce qui m'a décidé à parler d'elle, parce qu'il y a eu une émission sur Arte, sur Oscar Wilde, où elle intervenait. Elle a dit des choses tellement pertinentes, c'était vraiment au-dessus du lot, je me suis dit il faut vraiment que je parle d'elle. Donc voilà. Donc si vous avez l'occasion, lisez Oscar Wilde et Amélie Nothomb dans la foulée, la comparaison intéressante, les deux seront très en case. Donc voilà. Donc une fiction à partir donc d'une biographie. Vous voyez comment ça s'en connaît. Et avant de passer à mon tas le plus autographique, disons, là c'était la famille, là on va parler plus d'un évidentement, je voudrais juste faire ma liaison avec ce qu'elle dit toujours dans la post-phase du livre de son père. Parmi les nombreuses vertus que la modestie de mon père a-tu dans ces pages, il en est une dont je veux parler. peut-être parce que ce n'est pas une vertu et une grâce et peut-être parce que celle-ci, de celle-ci, je suis pleinement l'héritière. C'est la fin. Je n'ai jamais vu mon père ne pas être affamé, affamé de tout ce qui est bon et beau. Des innombrables motifs de gratitude que j'ai envers lui, celui-ci est le plus grand. Merci à mon père de m'avoir transmis la fin infime. Et donc, vous comprendrez pourquoi le premier livre de mon tas autobiographiques, c'est Biographie de la fin. Quatrième de couverture, La fin, c'est moi. Et donc, dans ce livre, donc, Biographie de la fin, c'est le seul ouvrage qui n'est pas sous-titré roman, c'est-à-dire que c'est vraiment un récit autobiographique et nous allons l'écouter en parler là, un petit peu. C'est un livre thématique, je parle de la fin, je parle de moi sous l'angle de la fin, c'est... Il y a vraiment aucune fiction dans ce livre. Ce n'est pas une autobiographie en ceci que je suis très loin de raconter tout et en ceci aussi que c'est un livre thématique, je parle de la fin, je parle de moi sous l'angle de la fin, ce qui d'emblée limite le sujet puisqu'il y a aussi en moi des éléments qui sont étrangers à la fin tout de même. Mais il y a quand même un élément du pacte autobiographique dans ce livre en ceci que je n'y raconte rien de fictif. Mais entre le souvenir, parce que ce souvenir d'élément de 5 ans, etc., et 37 ans, est-ce qu'il n'y a pas la fiction qui se glisse un peu, ou l'imaginer, ou l'imaginer ? C'est-à-dire que c'est clair que s'agissant du souvenir d'enfance, il y a toujours cette part de modification contre laquelle on ne veut rien, mais qui est tout à fait sincère, et l'autre modification qui est celle des mots, savoir que quand bien même on voudrait raconter tout à fait platouant quelque chose, on n'y parvient pas, parce qu'il y a forcément le biais du langage, et le langage est une distance, mais une distance tellement intéressante. Une distance, on joue. Donc, voilà, c'est clair et net, tout là-dedans sera vrai. Mais cette biographie, donc elle le souligne et prise sous l'angle de la fin, elle reprendra très très largement cette biographie dans son dernier livre, Psychopompe, met l'un sous l'angle de l'oiseau. Et voilà, donc, je vous le disais, c'est en quatrième découverture, question de la fin, la fin c'est moi, elle reprécise que c'est la fin, par fin, j'entends ce manque effroyable de l'être entier, ce vide, tenaillant, cette aspiration, non tant à l'utopique plénitude qu'à la simple réalité. Là où il n'y a rien, j'implore qu'il y ait quelque chose. La fin, c'est vouloir, c'est un désir plus large que le désir. L'affamé est quelqu'un qui cherche. Un peu plus loin, c'est peut-être l'expression la plus proche de la grâce ou disgrâce des gens s'émisent. On ne sait pas pourquoi, certains naissent affamés et d'autres rassasiment. C'est une autre île, qui est d'ailleurs prologue. Et c'est donc sous cette quête du savoir, cette quête de savoir, quête de l'amour, quête de la jolissance, quête de la fin, qu'elle va nous retracer les grandes étapes de sa vie. Donc, la première étape qui est très connue, d'ailleurs, c'est jusqu'en... Elle est née en 66, elle dit qu'elle est née... C'est assez marrant, d'ailleurs, on voit parfois qu'elle est née en 67. En fait, elle est née en Belgique en 66, mais elle dit souvent qu'elle est née au Japon en 67. Parce qu'en fait, pour elle, elle est née au Japon. Donc, de 67 à 72, ils ont sa vie au Japon. Et vivre au Japon, c'est vivre au pays de la beauté, mais c'est vivre aussi près de cette nounou qui lui a donné tant d'amour qui s'appelle Nishio-san. Et donc, pour elle, c'est le paradis. Vraiment. Une période tellement, tellement heureuse qu'on peut penser qu'elle est peut-être, comme elle le laisse entendre là dans l'interview, un peu mythifiée. Mais, c'est quand même une période extraordinaire pour elle et qui, les toutes premières années de cette vie au Japon sera reprise dans un livre plus fictionnel là, La métaphysique des tubes. Je vous en dirai un mot parce que c'est un bouquin que je trouve particulièrement intéressant. Autrement, l'ensemble de sa vie au Japon, c'est ça. Alors, on croit que c'est un gros livre d'amener nos thons. Mais non, il y en a quatre. Donc, ils sont comme d'habitude. Et il y a même une petite nouvelle en plus dedans qu'elle a écrite au moment de Fukushima. On se souvient à Fukushima. Donc, voilà, elle est au Japon, mais il va falloir quitter le Japon. Ça va être un traumatisme très fort pour aller en Chine et passer du pays de la beauté au Japon au pays de la Chine. C'est le pays de la laideur. Et c'est en plus un pays en 72 terrifiant. Terrifiant. Et donc, tout le monde diplomatique vit dans un ghetto et les enfants, y compris, sont dans ce ghetto, mais ils sont très libres parce qu'il n'y a quasiment pas d'école. Et donc, ça va être raconté, ça, dans le sabotage à l'amour. Une affliction correspondant à cette époque, c'est le sabotage amoureux où les enfants jouent à la guerre. On pourrait presque dire qu'ils font à peine semblant, tellement c'est violent, mais ils jouent vraiment à la guerre. Et pourquoi le titre de sabotage amoureux ? Parce qu'elle va être amoureuse d'une petite fille, comme elle dit, elle avait faim des autres, parce que sa faim avait été satisfaite par Nishio-san quand elle était au Japon. Elle a 7 minutes pour être toute seule. Là, elle va être mieux des enfants, elle va avoir faim des enfants, elle va avoir envie d'une petite copine, et cette petite copine, Elena, ça ne va pas très bien marcher, d'où le sabotage amoureux. Donc, tout ça, c'est, encore une fois, une fiction qui vient se dresser sur la réalité de la Chine. et c'est une période extrêmement sombre, de la Chine, c'est la bande des cafés, c'est la fois. Et donc, nous sommes là en 75, et le contraste va être encore aussi violent quand ils vont partir à New York. Son père est nommé, non pas conçu, ni ambassadeur, mais il est représentant la Belgique à l'Omé. Donc, ils vont se retrouver à New York. Et là, alors là, les parents se lâchent complètement, ils vont au cinéma, au concert, au restaurant, ils ont vécu trois ans dans ce ghetto chinois, donc là, New York, c'est vraiment extraordinaire. Et pour Amélie Nothomb, qu'est-ce qu'elle dit à New York ? Avoir huit ans, neuf ans, dix ans, la nièce, la nièce, la nièce. Avec sa sœur, elles sont effarées d'être sur eux. Il y a des passages, alors, le passage sur New York est assez long, parce qu'il n'y a pas de fiction vraiment correspondante, et donc, on vit là le bonheur complet, et là, par contre, elle va à l'école. Et je vais vous en lire un passage, c'est passé. Ce fut ma première rentrée scolaire sérieuse. Le lycée français de New York, c'était autre chose que la petite école française de Pékin. C'était un établissement snob, réactionné en méprisant. Les professeurs hautains nous expliquaient qu'il nous fallait nous conduire comme une élite. Je saute un peu. Il n'y avait pas de Belges. J'ai remarqué ce curieux chésomène dans le monde entier. J'étais toujours la seule Belge de la classe, ce qui me valait des flots de moqueries dont j'étais la première arrivée. C'était le temps où mon cerveau fonctionnait trop bien. Moins d'une seconde lui suffisait pour multiplier des irrationnels dont j'énumérais les décimales avec un nid tant j'étais consciente de mon exaltitude. La grammaire me coulait par les pores. L'ignorance était pour moi de l'hébreu. La classe était ma carte d'identité. Les langues m'avaient élu comme le tour de ma belle. Je sais que c'était odieuse si je m'en notais aussi profondément fichue. Les professeurs s'extasiaient et me demandaient « Vous êtes sûr que vous êtes Belge ? » Arrivée deux semaines après la rentrée, je lui sautais un peu, une petite française m'aima beaucoup. Elle s'appelait Marie. Un jour, dans un élan de passion, je lui confiais la terrible vérité. « Tu sais, je suis Belge. » Marie me donna alors une belle preuve d'amour. D'une voix retenue, elle déclara « Je ne le dirai à personne. » Et donc, dix ans, elle a donc, elle va avoir dix ans, dix ans, l'âge le plus haut de ma vie, la maturité absolue de l'enfance. Mon bonheur n'avait d'égal que mon angoisse. J'entendais sonner au loin le glas. Oui, elle va l'entendre sonner vraiment car ils vont partir au Bangladesh. Alors là, comme contraste, c'est aussi quand même très fort, le Bangladesh, une rue pleine de gens en train de mourir. Et là, je vais venir. Sortir dans la rue nous demandait un courage sans précédent. Il fallait armer ses yeux, leur préparer un bouclier. Même prévenu, le regard restait pour eux. Je recevais dans l'estomac le direct de ces corps d'une migrère inconnue, de ces moignons surdissant là où ils étaient inconcevables, de ces plaies, de ces goîtres, de ces œdèmes, mais surtout de cette faim hurlée d'artendieux à la fois qu'aucune paupière ne put empêcher de l'entendre. et donc dans ce plein de la vèche, son père et sa mère vont visiter les léproseries, ils vont aller partout, mais ils vont, elle, avec sa sœur, elles n'arrivent pas à sortir. Elle se plonge dans la lecture, comme il dit, elle va découvrir la beauté littéraire et son père a beau les traiter de chouchotte, tant pis, elles ne peuvent pas y aller. Alors, de cette époque date aussi, comme ils sont très éloignés de leurs grands-parents, l'obligation pour elles et d'écrire à leurs grands-parents toutes les semaines une lettre. Et, c'est intéressant encore de voir comment de la réalité devient fiction dans une forme de vie. Une forme de vie, c'est un roman espitolaire d'ailleurs, mais il y a des passages tout à fait autobiographiques. Je suis épistolière depuis bien plus longtemps que je ne suis écrivain et je ne serais probablement pas devenue écrivain, en plus tard, pas cet écrivain, si je n'avais été d'abord et si assidûment épistolière. Dès l'âge de six ans, sous la contrainte parentale, j'ai écrit une lettre par semaine à mon grand-père maternel, un inconnu qui vivait en Belgique. Mon frère et ma sœur aînée furent soumis au même régime. Nous devions chacun remplir de mots une feuille A4 à l'adresse de ce monsieur. Il répondait une pâle à chaque enfant. « Raconte ce qui t'est arrivé à l'école, suggérait ma mère. Ah, ça ne va pas l'intéresser, rétorquait. Ça dépend de ta façon de le dire, expliquait-elle. Je me cassais la tête avec ça, c'était un cauchemar pire que les devoirs scolaires. À la place du livre du papier, il fallait que je traque des phrases susceptibles d'intéresser la gueule lointaine. C'est le seul âge où j'ai connu l'angoisse de la page blanche. Mais il a duré des années d'enfance, c'est-à-dire des siècles. Continuez un petit peu. « Commente ce qu'il t'écrit, conseillant un jour ma mère qui me voyait sécher. » signifiait d'écrire le propos de l'autre. La réflexion, c'était ce que le grand-père faisait. Ses lettres commentaient les miennes. Parait-il que je lui l'étais, mais messie commentaire, son commentaire, et ainsi de suite. C'était un dialogue bizarre et vertigineux, mais qui ne manquait pas d'intérêt. La nature du genre épistolaire m'a paru. C'était un écrit doué à l'autre. Les romans, les poèmes étaient des écrits dans lesquels l'autre pouvait entrer. Mais la lettre, elle, n'existait pas sans l'autre et avait pour sens et pour notion l'épiphanie du destinataire. Alors, je m'arrête un peu là. Alors, déjà, sur le mot épiphanie du destinataire, l'épiphanie, c'est un mot qui revient très souvent chez un mien le temps qu'elle l'aime particulière. l'épiphanie dans le sens révélation. Et, je m'arrête aussi un moment parce que on connaît les relations épistolaires d'Arméon-Lotan avec ses lecteurs qui est, elle est très connue pour répondre à ses lecteurs et le faire, et elle en a énormément, donc ça lui prend énormément de temps. Et donc là, je voudrais juste qu'elle la signale un peu une anecdote que j'ai trouvée drôle. J'aime seulement lire le courrier et en écrire, surtout avec certaines personnes, seulement il faut parfois que je me désintoxique pour mieux en apprécier la pratique. Comment réagir quand une quarantaine d'épiphanie de votre attention ? Le tri. Par exemple, je ne dirai pas les 35 copies que m'avait envoyées cette professeure de français qui comptait sur moi pour corriger les devoirs de sa semaine. Mes élèves vous ont lu, vous l'aurez donc redevable, m'écrivait l'enseignante pour qui de telles intérations avait, c'est quand même assez extraordinaire ce qu'elle peut recevoir. Donc, c'est une forme de vie, c'est donc un roman, je vous le disais, épiscolaire qui est intéressant, qui est quasi épiscolaire. C'est l'échange de lettres entre un J.A. américain qui est basé en Irak et qui correspond avec Amélie Nothomb. et toute cette phase d'écriture sera une forme de vie. Je ne vous en dis pas plus, je vous irai voir parce que ce J.A. américain en fait est obèse, il ne peut pas bouger et c'est une maladie je veux dire qui est due à la guerre. Donc, il y a là toute une réflexion sur la guerre en plus d'une réflexion sur le genre d'épistole. Je continue mon périple, enfin, ou plutôt, j'avais fait une espèce de digression là-dessus, mais nous sommes toujours au Bangladesh. Au Bangladesh, tant qu'elle avait cette corvée d'écriture, mais aussi, surtout, il va se passer un drame. Le Bangladesh va être le pays du drame. Un jour, comme j'étais dans l'eau depuis des heures très loin du rivage, mes pieds furent attrapés par des mains nombreuses. Autour de moi, personne. Ce devait être les mains de la mer. Ma peur fut si grande que je n'ai plus de voix. Les mains de la mer remontèrent le long de mon corps et arrachèrent mon maillot de pain. Je me débattais avec l'énergie du désespoir, mais les mains de la mer étaient fortes et insurmures. Autour de moi, toujours personne. Les mains de la mer écartèrent mes jambes et l'enferrent en moi. La douleur fut si intense que la voix me fut rendue. Je hurlais. Ma mère m'entendit et courut me rejoindre dans les vagues en hurlant aussi démentiellement qu'une mère me hurlait. Les mains de la mer me lâchaient. Ma mère me prit dans ses bras et me ramena sur la plage. Au loin, on vit sortir de l'eau quatre indiens de vingt ans aux corps minces et violents. Ils s'enfuirent à la course. Ils ne furent jamais retrouvés. On ne me vit plus jamais dans aucun autre. La vie devint moins bien. De retour à Dakar, je m'aperçus que j'avais perdu l'usage d'une partie de mon cerveau. Mon habileté au nombre avait disparu. Je n'étais même plus capable d'effectuer des opérations simples. À la place, il dépend de néant occuper ma tête. Ils y sont restés. On est passé vraiment là du plus grand demeure au plus grand. Cette relation du viol va être reprise quasiment mot pour mot dans Psychoprompe, c'est-à-dire donc vingt ans plus tard. Puisque là, nous sommes en 2004. Elle reprend mot pour mot juste et ajouté dans Psychoprompe sa mère dit pauvre petite dit ma mère et n'ont pas un mot de plus de la part des trois témoins les trois témoins étant le père et le frère et la sœur. Sans ceux de ma mère je serais de vie faune. Et alors je trouve très intéressant c'est que quand la biographie de la fin est sortie et j'ai revu ou les critiques de l'époque on ne peint quasiment pas de cet épisode qui est pourtant plus que fort dans ce livre. Alors que quand l'Antichoprompe est sorti l'année dernière on n'a parlé que de ça. Donc c'est quand même assez étonnant sur la réception d'un texte suivant la mode en tout cas suite à ce à ce à ce drame cette tragédie suit une période et il y aura de dislocation tout devint fragment dont il manquait de plus en plus de pièces c'est la fin de l'enfance c'est la puberté et tous ces thèmes seront repris dans les fictions toujours avec une extrême violence extrêmement douloureuse et elle va du coup avoir faim comme elle dit avoir faim d'un cataclysme et ce cataclysme qu'elle va le provoquer elle ne va plus manger et donc suit une période d'anorexie qui va durer deux ans deux ans et demi où elle voilà l'anorexie comme elle dit elle ne se nourrira plus que de mots c'est à dire que elle va apprendre le dictionnaire mais vraiment à la un millinoton on va dire c'est à dire quand elle se pense sur quelque chose elle le fait à fond c'est à dire elle va apprendre le dictionnaire de A à Z et comme elle trouve que son cerveau a l'air de 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 à lire il y a l'odyssée donc elle a 13 ans donc elle fait ça et parce que comme elle dit en fait le comment dire le fait de ne pas nourrir son corps ne nourrit pas pour autant l'esprit c'est à dire que elle dit ceci la 16 n'enrichit pas l'esprit il n'y a pas de vertu aux privations et elle va finalement avoir faim d'avoir faim et comme elle dit son corps va refuser de mourir et elle va donc petit à petit son corps va redevenir normal on va dire mais elle va le haïr profondément et il y a une mais j'en reparle un petit peu c'est repris ça ce thème de la haine de soi dans cosmétique de l'ennemi l'ennemi intérieur donc nous sommes au Bangladesh et je me reste un petit bout encore c'est fin de après le Bangladesh et donc toute cette période d'anorexie et de gros gros désespoir elle sera en Birmanie et au Laos donc des pays qui ne sont pas non plus favorables au bonheur et elle va revenir donc à 17 ans elle va retourner en Belgique faire des études elle se retrouve donc en Belgique en 84 elle est à Bruxelles elle va faire des études de philologie et elle va connaître là une période d'intense solitude elle a ce retour dans la ville qu'elle ne connaît pas du tout elle n'y connaît personne et elle est même rejetée quand on s'appelle Nothomb et qu'on va dans une faculté il y a un mouvement de refus qu'est-ce qu'elle vient faire là cette aristocrate elle devrait aller plutôt dans l'autre faculté catholique etc donc elle vit quelque chose de très très dur et ça va la marquer à jamais la peur de la solitude et donc le besoin de l'autre va être extrêmement présent dans la vie d'Amini Motton et donc étant si malheureuse en 89 à la fin de ses études elle décide de retourner au Japon de retrouver le paradis perdu et donc elle va et ça c'est l'épisode le plus connu je crois de la vie d'Amini Motton puisqu'il est repris dans Sleeper et Tromblement elle va penser être puisqu'elle parle le japonais elle l'écrit elle va le perfectionner être interprète dans une entreprise qui va l'embaucher mais je crois que tout le monde sait comment ça va très très mal se passer et de soi-disant interprète elle va dégringoler jusqu'à devenir d'un pipi c'est donc l'échec totalement puisant parallèlement à ça elle a quand même une liaison amoureuse avec un certain Rinri Rinri et cet épisode-là est repris dans ni d'Adam mais c'est une relation compliquée et qui finalement va être un échec aussi donc il n'y a rien à faire le Japon retrouver son Japon ben non ça ne marche pas du tout et son refuge elle est obligée elle est obligée de reconnaître qu'elle n'est pas japonaise parce qu'elle se voulait japonaise elle pensait être japonaise même prendre la nationalité japonaise il n'y a rien à faire elle n'est pas japonaise et elle va se réfugier dans l'écriture c'est la fin de biographie de la fin c'est c'est en 89 que je m'ai mise à écrire à plein régime retrouver le sol japonais m'en donna l'énergie c'est là que j'adoptais ce qui est devenu mon rythme consacré un minimum de 4 heures par jour à l'écriture écrire n'avait que rien à voir avec l'extraction hasardeuse des débuts c'était désormais ce que c'est aujourd'hui la grande poussée la peur jouissive le désir sans cesse ressourcé la nécessité voluptueuse et donc 4 heures par jour et c'est exactement ce qu'elle fait tout le temps entre 4 heures du matin et 8 heures du matin Amélie Nothomb écrit et elle écrit donc où qu'elle soit quelque chose qui se passe donc avant de passer tout à fait à l'œuvre fictionnelle j'aurais voulu m'arrêter un petit peu sur un des livres du monde du Japon mais qui est moins connu peut-être mais dont le titre est quand même assez infériable et intéressant je trouve c'est métaphysique des tubes qu'est-ce que c'est que cette métaphysique des tubes et bien dans Biographie de la fin à un moment elle dit je n'étais bon je portais des robes j'étais ça mais j'étais Dieu et et puis moi tu peux me passer là pourquoi est-elle Dieu c'est la deuxième vous aviez été Dieu la vie c'est comment vous avez été Dieu la vie c'est très bien bon tout égo-centrisme tout orgueil je n'ai jamais été quelqu'un d'autre que moi-même mais je me demande si nous n'avons pas tous été Dieu la seule chose que j'ai peut-être d'un peu spécial c'est que je m'en souviens parce que des marchés ce qui fonctionne bien chez moi c'est la mémoire donc je me souviens très bien de cette toute petite enfance où vraiment je me souviens très bien cette impression que j'avais d'être Dieu c'est logique le petit enfant voit tout le monde qu'il regarde derrière le petit enfant ne sait pas que le monde existe et qu'il en est donc il peut s'imaginer qu'il a créé le monde il peut s'imaginer que ses propres perceptions ont créé le monde donc oui est-ce que nous n'attendons pas tous c'est Dieu d'autre part je ne suis pas le bon théologien mais enfin si Dieu insiste comment éviter de penser qu'il est en chacun d'entre nous si Dieu n'est pas en chacun d'entre nous ce qui est certain c'est qu'il n'existe pas voilà donc Amélie Nothomb Dieu et donc dans dans cette métaphysique des tubes bon je ne vais pas je ne vais pas rester trop longtemps mais donc Amélie Nothomb est Dieu et il faut dire que les deux premières années de la vie d'Amélie Nothomb ses parents l'appelaient la plante parce qu'elle était totalement inerte elle ne pleurait pas elle était un enfant qui mangeait qui faisait tout comme il faut mais elle n'avait aucune réaction elle était inerte et donc elle elle s'appelle Dieu et donc voilà comment commence une métaphysique des tubes au commencement il n'y avait rien et ce rien n'était ni vide ni vague et il n'appelait rien d'autre que lui-même et Dieu vit que cela était bon pour rien au monde il ne créait quoi que ce fût le rien faisait mieux que lui convenait il le conduit Dieu était l'absolue satisfaction il ne voulait rien n'attendait rien ne percevait rien ne refusait rien et ne s'intéressait en rien la vie était à ce point plénitude qu'elle n'était pas la vie Dieu ne vivait pas il n'existait tout ce soit Dieu n'avait pas de langage et il n'avait donc pas de pensée il était satiété et éternité et tout ceci prouvait au plus haut point que Dieu c'était Dieu et cette évidence n'avait aucune importance car Dieu se fichait perduement d'être Dieu les seules occupations de Dieu étaient la déglutition la digestion les conséquences directes et l'expression ces activités végétatives passaient par le corps de Dieu sans qu'il s'en aperçoive la nourriture toujours la même n'était pas assez excitante pour qu'il la remarque Dieu ouvrait tous les orifices nécessaires pour que les aliments solides et liquides le traversent c'est pourquoi à ce stade de son développement nous appellons Dieu le tube les tubes sont de singuliers mélanges de plein et de vide de la matière creuse une membrane d'existence protégeant un faisceau d'inexistence métaphysique des tubes donc elle est un tube elle est complètement innée et en vérité Dieu était l'incarnation de la forte inertie la plus forte de force la plus paradoxale de force aussi quoi de plus bizarre que cet implacable pouvoir qui émane de ce qui ne bouge pas la forte inertie c'est la puissance du larmère quand un peuple refuse un progrès facile à mettre en oeuvre quand un véhicule poussé par dix hommes reste sur place quand un enfant s'avachit devant la télévision pendant des heures quand une idée dont on a prouvé l'inanité continue à nuire on découvre le médusé l'effroyable entriste l'ébubile alors c'est je vous ai lu ça parce que c'est elle a des insipides comme les dix qui sont assez perputants et alors ce tube cette plante comme l'appelaient les parents va se réveiller soudain à l'âge de deux ans alors là c'est une vraie histoire belle parce que c'est avéré quand sa grand-mère maternelle va lui donner un morceau de chocolat blanc et là extraordinaire elle se réveille à la vie de tube elle devient je et elle dit ceci le plaisir est une merveille qui m'apprend que je suis moi et en me donnant une identité le chocolat blanc m'avait aussi fourni une mémoire depuis février 70 je me souviens de tout alors là c'est vrai qu'elle se souviens vraiment de tout et donc il y a dans cette mystère physique des tubes tout dépassable mais absolument savoureuse sur l'acquisition du langage bon je vous laisse le dire je serai trop long autrement le livre se finit par cette phrase ensuite il ne s'est plus rien passé l'enfance de ça donc avant de passer à mon autre petit tas là fictionnel que j'ai appelé quelle image donc à travers quand même ces récits largement autobiographiques gardés d'Homélie Nothan je crois quand même qu'elle apparaît comme quelqu'un d'assez exceptionnel on va dire d'enfant surdoué au départ c'est certain mais qui a des très très originales très drôles en tout cas pour moi et inattendues bon alors l'image médiatique renvoie à cette originalité c'est certain mais je trouve la caricature la caricature mais je me demande si Amélie Nothan ne le fait pas elle-même et en fait derrière ce comme elle dit son noir de travail son noir de travail et derrière ses longues interviews finalement qu'est-ce qu'elle révèle pas grand-chose parce que si vous prenez le temps d'écouter j'en ai écouté beaucoup elle dit toujours la même chose c'est-à-dire qu'elle dit exactement ce qu'elle a envie de dire et on ne sait absolument rien de tout ce qui est de sa vie privée etc donc voilà une image je trouve qui est très simplifiée quand on la voit à travers les médias et je trouve que donc il faut aller voir il faut aller la lire son oeuvre fictionnelle pour en savoir un peu plus et voir toutes les richesses qu'il y a dans ses écrits alors l'oeuvre fictionnelle je commencerai et ça me servira de référence avec son premier livre qui s'appelle donc l'hygiène de l'assassin l'hygiène de l'assassin est sortie en 1992 vous avez vu qu'elle avait commencé à écrire à plein régime comme elle disait en 1989 et elle va elle a déjà écrit pas mal mais le premier qu'elle va publier sera donc l'hygiène de l'assassin et elle dit c'est un roman manifeste c'est à dire un roman qui annonce la couleur qui annonce ce qu'elle va faire ce qu'elle va dire comment elle va le dire aussi donc sur la forme sur les thèmes tout ça est déjà en puissance dans l'hygiène de l'assassin et donc ce roman l'hygiène de l'assassin qu'est-ce qu'il raconte nous avons un écrivain qui est prix Nobel qui n'écrit plus depuis un certain temps et qui va mourir et avant de mourir bon il veut bien accorder des interviews à des journalistes vont se succéder quatre journalistes hommes qui vont se faire éjecter et une femme qui s'appelle Nina et qui elle va réussir à le mettre au tapis il faut dire que cet homme est particulièrement monstrueux tant au physique il est obèse il est plus bougé qu'au moral qu'il ait une mauvaise foi à toute épreuve donc il est absolument odieux et donc le texte là comment dire il est ça s'appelle l'hygiène de l'assassin mais le prétexte attaque s'appelle cet écrivain que le prix Nobel avait arrêté d'écrire et il avait laissé un roman inachevé et ce roman inachevé c'est justement il s'appelle hygiène de l'assassin et donc on a un roman dans le roman et il était inachevé ce roman le prétexte attaque et Amélie Notton va l'acheter va l'achever avec hygiène de l'assassin donc vous voyez c'est un un scénario bien ficelé et ça ça sera une constante dans les romans d'Amélie Notton il y a toujours des scénarios bien ficelés avec des fins souvent surprenantes mais il y a aussi quelque chose qui est là typique pour prendre sur la forme plutôt avant de prendre le thème si vous voulez quelque chose qui annonce la couleur c'est que le roman est court rapide peut-être d'autant plus d'ailleurs percutant qu'il est court et rapide et ça c'est quelque chose qu'on retrouvera tout le temps et ce qui m'a amusé c'est qu'en le relisant le preuve et bien je l'ai trouvé un peu long je l'ai trouvé un peu long et je vais vous dire ça m'a amusé de lire que dans son dernier roman Psychopompe où il y a une grande réflexion sur l'écriture elle dit ceci j'eus à apprendre à s'embarrasser d'un minimum de matière pouvoir différencier le détail qui compte de celui qui l'est le mot puissant du mot encombrant un art qui prend des années donc en fait elle va petit à petit élaguer et en effet celui-là m'a paru un peu long à la relecture mais ce qui est intéressant de voir c'est que finalement s'il est long mais l'effet créé est très bon parce que vous avez un premier journaliste un deuxième un troisième on n'en peut plus le quatrième bon ça y est il va encore se faire écraser par ce monstre arrive la cinquième ça y est elle va le mettre au tapis elle va lui balancer tout ce qu'il faut pour le et on se dit c'est extraordinaire d'arriver à ça et ce qui ressort là c'est que c'est dans les romans d'Amine Nothomb c'est la sensation qui l'emporte sur l'émotion on est dans la sensation beaucoup plus que dans l'émotion et ça ce sera une constante de tous ces livres et si vous voulez elle crée une tension et il faut la résoudre et il y a là une énergie une énergie formidable dans ces romans et juste une petite aparté il y a dans tous les romans d'Amélie Nothomb un mot un peu comme une contrainte à la pérec si vous êtes vigilant à la lecture vous trouverez le mot pneu elle dit qu'il est elle aime bien mais en fait vous plaît moi de pensier qui renvoie à pneuma pneuma qui en latin comme en grec veut dire le souffle il y a un souffle dans les romans d'Amélie Nothomb et ce souffle et cette énergie est rendue aussi par l'excès parce qu'elle adore l'excès ça peut peut-être gêner certains mais je vais vous en donner un exemple d'excès toujours dans l'hygiène de l'assassin quoi ? oui parce que ce gros prétexte attaque qui est très gros donc il mange beaucoup mais qui mange des choses abominables voilà par exemple ce qu'il mange je bois un bouillon très gras que je prépare à l'avance je fais bouillir pendant des heures des poèmes des pieds de port des coupions de poulet des os à moelle avec une carotte j'ajoute une louche de saint doux j'enlève la carotte je laisse refroidir durant 24 heures en effet j'aime boire ce bouillon quand il est froid quand la graisse s'est durcie et forme un couvert qui rend les lèvres luisantes mais ne vous en faites pas je ne gaspille rien n'allez pas croire que je jette les délicates viandes après cette longue ébullition elles ont gagné en anxiozité ce qu'elles ont perdu en sucre c'est un régal que ces croupions de poulet dans le gras journa qui une consistance bon Dieu et donc il y a très souvent des excès qui donnent cette énergie et elle dit par exemple quand j'écris je ne cesse de me réfréner je ne cesse de m'imposer d'éditote et pourtant je suis encore dans l'excès j'avais un excès d'énergie alors on reproche souvent à Amélie Nothomb d'écrire trop si elle n'écrivait pas trop elle n'écrivait pas c'est une évidence elle est prise dans une espèce de soupe qu'il faut qu'elle écrive elle n'a pas fini un livre qu'il faut quand elle écrive un autre d'ailleurs elle le dit elle-même elle a déjà dans la tête le suivant donc c'est comme ça c'est la marque le fabrique d'Amélie Nothomb et cet excès alors qui apparaît là-dedans un peu c'est la jouissance c'est un mot aussi qu'on retrouve très souvent chez Amélie Nothomb écrire ce n'est pas chercher à communiquer dit prétexte à tac vous me demandez pourquoi écrire et je vous réponds très strictement et très exclusivement ceci pour jouir autrement dit ce n'est pas de jouissance il est un grave il t'arrête un autre caractéristique que je trouve déjà dans Hygiène de l'assassin c'est l'importance des dialogues celui-ci par exemple pourrait très bien être mis au théâtre vous avez prétexte à tac et vous avez 4-5 journalistes qui vont décider et qui vont interviewer prétexte à tac et donc le dialogue tu prépares la vidéo ce que tu as la part donc de dialogue dans tous les livres d'Amélie Nothomb est très importante elle a écrit une pièce de théâtre d'ailleurs qui s'appelle Les combustibles et elle a écrit aussi un roman qui s'appelle Peplum qui est une espèce de science-fiction archéologique vous pourriez dire et qu'il n'est que du dialogue mais nous allons l'écouter pour savoir pourquoi tant du dialogue c'est bon je vais l'expliquer tout à l'heure je suis très inconscient de ce qui se passe dans ma tête en général mais disons que quand il apparaît dans mon cerveau quelque chose qui ressemble vaguement à de la pensée ça prend toujours la forme d'un dialogue à croire qu'il n'est pas possible de penser autrement que ça s'il n'y a pas deux choses qui s'opposent dans le cerveau ce qui permet les répliques donc c'est c'est la seule manière que c'est pour trouver une idée elle est très modeste qui se trouve là pour exposer ses idées tant qu'elle n'en a pas en gros et alors ça ça date de 94 on voit qu'elle est très jeune donc elle exprime des idées et vous l'aurez peut-être déjà un peu remarqué d'ailleurs qu'il y a en effet comme ça au fil du récit ces jalonnées de plein de réflexions qui donnent à réfléchir et donc elle s'exprime donc comme elle dit les idées il faut qu'elles s'expriment par un dialogue une réplique et ce qui est bien je trouve chez Amélie Notan c'est que ses idées sont toujours très intelligibles et elle cite elle aime citer Victor Hugo quand on n'est pas intelligible c'est qu'on n'est pas intelligent et bien elle elle est très intelligente je trouve parce qu'elle est toujours très intelligible et cette comment être intelligible alors prétexte attaque nous en donne quelques recettes alors il faut déjà il ne faut pas de métaphore il faut l'importance de la syntaxe l'importance du verbe dans la syntaxe etc donc je vais vous lire un petit extrait sur les métaphores un écrivain donc le journaliste lui dit mais un écrivain qui est les métaphores c'est aussi absurde qu'un banquier qui haïrait l'argent je suis sûre que les grands banquiers haïssent l'argent rien d'absurde là-dedans au contraire et les mots pourtant vous les aimez oh mais j'adore les mots mais ça n'a rien à voir les mots ce sont les belles matières les ingrédients sacrés mais alors la métaphore c'est la cuisine et vous aimez la cuisine non monsieur la métaphore n'est pas la cuisine la cuisine c'est la syntaxe la métaphore c'est le mauvais espoir c'est mordre dans une tomate et affirmer que cette tomate a le goût du miel ensuite manger du miel et affirmer que ce miel a le goût du gingembre puis croquer du gingembre et affirmer que ce gingembre a le goût de la salle c'est pareil après quoi oui j'ai compris l'excès donc pas de métaphore et elle donnait juste avant une définition de la métaphore je vais vous lire parce que c'est intéressant les gens ne savent rien des métaphores c'est un mot qui se vend bien parce qu'il a fière allure métaphore le dernier des illustrés sent que ça vienne du grec un chic fou ces étymologies bidons mais bidons vraiment quand on connait l'effroyable polysémie de la proposition de méta et les neutralités factotum du verbe féro on devrait pour être de bonne foi conclure que le mot métaphore signifie absolument n'importe quoi d'ailleurs à l'entendre à l'usage en tant l'usage qu'il en est fait on arrive à des conclusions identiques je vous ai lu ça parce que ça montre toute la culture gréco-latine d'Amélie Nothomb qu'elle note comme ça au passage alors dans ce premier ouvrage il y aura pas mal de citations latines etc et c'est quelque chose qu'on ne retrouvera plus après ça faisait un petit peu un petit peu débutant je trouve qui étale un petit peu trop ses connaissances elle le frapplait mais ça nous donne quand même on voit que derrière il y a une sacré culture et donc ça pas de métaphore alors le poids des mots le pouvoir des mots là c'est je vais faire juste une petite digression sur un autre je l'ai mis dans la pile je ne parlerai pas mais bon c'est le livre des soeurs où le dernier quatrième de couverture il faut toujours lire les quatrièmes de couverture le résumé du livre les mots ont le pouvoir qu'on leur donne et ce livre relate l'histoire de l'amour il faudrait lire entre deux soeurs qui est confronté à l'amour de leurs parents amour que les parents ne portent plus aux enfants parce qu'ils s'aiment trop ils préfèrent leur propre amour à l'amour pour les enfants c'est très très beau comme texte mais dans ce texte la petite fille entend ses parents dire notre petite fille est terne et c'est ce mot terne qui va être le nœud de l'histoire parce que ça va la traumatiser largement et il va falloir qu'elle arrive à dire mais les mots ont le pouvoir qu'on leur donne arriver à passer au-delà si je signale ça c'est encore pour vous montrer la conjonction entre la fiction et la réalité car dans la vie d'Amélie Nothomb à un moment sa grand-mère maternelle je crois lui a dit elle avait 8 ans j'espère que tu es intelligente parce que tu es tellement laide la photo et donc et elle dit elle-même dans des interviews que souvent elle a été elle a ressenti toute sa vie presque ces mots-là j'ai voulu mettre cette photo qu'elle était tellement laide et donc c'est le poids le poids des mots bon il y a des mots il y a des mots bon je je passe un peu je vais être trop long et il y a aussi dans la phrase le poids des verbes rien ne me me plaît plus que l'intransitif et le mémoire de licence d'Amélie Nothomb en philologie donc était la première lématique de l'intransitif et de l'intransitivité dans les romans de Pernanus et c'est intéressant vous allez voir parce que il y a une interview de son professeur de thèse que j'ai trouvé elle arrive à montrer que cet usage de la retenue car l'intransitif étant l'évitement de l'usage des verbes à complément plus de complément de circonstanciel de machin de truc et donc la retenue l'intransitif étant l'évitement de l'usage des verbes est au coeur de l'oeuvre de Pernanus on pourrait dire la même chose d'Amélie Nothomb l'intransitif alors elle en donne des exemples par exemple dans un prétexte à taque il y a le verbe déranger on dit vous me dérangez mais si on dit je dérange c'est beaucoup plus fort je dérange elle dit aussi qu'elle a une foi intransitive on reviendra sur ce sujet une foi intransitive c'est à dire je crois je crois je crois c'est la force du verbe et elle donne aussi c'est tout à fait rare dans les livres d'Amélie Nothomb dans les prénoms épicènes à un moment sur la fin le personnage utilise le mot to crave et c'est to crave en anglais c'est désirer mais c'est vouloir dans vie et c'est to crave désirer quoi je n'en sais rien c'est to crave donc la force du verbe l'intransitibilité du verbe je trouve ça quand même intéressant et sur aussi un dernier point sur l'usage des verbes toujours dans prétexte attaque j'aurais voulu qu'on me lise sans combinaison d'un grenouille c'est à dire une lecture qui glisse sans grille de lecture sans vaccin et à vrai dire sans aguerre et dans un autre livre dont je parlerai un peu après dans Attentat Attentat il y a Epiphan qui est très amoureux d'Ethel et qui lui écrit des lettres d'amour voilà ce qu'il dit dans une lettre tu remarqueras aussi que je ne conclurai plus par bien à toi car mon amour pour toi ne s'embarrache d'aucun adverbe à toi donc voilà dans dans son discours là de réception à l'Académie royale de Belgique elle dit quand j'écris à mon très humble niveau j'essaie d'être limpide j'essaie de ne pas sombrer dans les élucubrations idéologiques il n'y a pas de message dans les romans d'Amélie Mouton il y a juste comme elle dit comme je dis plutôt texte à attaque modifier le regard c'est ça notre grand-heure ça va ? très bien je continue avec les thèmes les thèmes abordés dans Hygiène de la Chersain seront des thèmes que l'on retrouvera donc dans d'autres oeuvres le premier thème est celui de l'enfance vous avez déjà remarqué à travers ce que je vous ai dit que l'enfance c'était le nœud de l'affaire chez Amélie Mouton et c'est le thème central d'hygiène de l'assassin non pas l'hygiène de l'assassin d'Amélie Mouton mais celui de prétexte attaque à l'intérieur donc de celui-là et c'est l'enfance c'est l'amour de prétexte attaque pour Léopoldine cet amour fabuleux d'enfance et de tout le bonheur de l'enfance mais la dernière j'ai oublié de vous dire c'est que la dernière journaliste elle avait réussi à mettre prétexte attaque au tapis parce qu'elle avait révélé son secret et son secret c'était qu'il avait tué son amour d'enfance son amour d'enfance Léopoldine car dit vous aviez juré et fait jurer à Léopoldine que si l'un des deux trahit sa promesse et devient Hubert l'autre le tuera purement et simplement et c'est ce qu'il va faire et donc il va alors qu'ils sont en train de se baigner il va la tuer parce qu'elle était devenue Hubert imaginez mon choc l'intrusion brutale de cette couleur rouge et chaude au cœur de tant de lividité l'eau glaciale la noisseur chlorotique du lac la blancheur des épaules de Léopoldine ses lèvres bleues comme du sulfate du mercure et puis surtout ses jambes dont les imperceptibles épiphanies évoquaient par leur lenteur insondable quelques caresses hyperboréennes non il était inadmissible qu'entre ces gens de là il puisse y avoir la source d'un franchement répugnant répugnant je maintiens répugnant parce qu'il était et plus encore parce qu'il signifiait sacre affreux passage de la vie mythique à la vie hormonale passage de la vie éternelle à la vie cyclique ce filet de sang dans l'eau du lac signifiait la fin de l'éternité de Léopoldine et moi parce que je l'aimais à fond j'ai décidé de la rendre à cette éternité sans attirer moi je lui ai embrassé les yeux très doucement et elle a compris elle a eu l'air apaisée elle a souri tout s'est passé très vite trois minutes plus tard elle était morte quoi ? comme ça ? sans délai ? c'est un feu vous s'est venu que cela durera deux heures comme à l'opéra ? le contraste on n'est jamais dans le mièvre avec Amélie Nothomb si jamais on y tombe c'est fini donc le paradis de l'enfance la puberté l'adolescence sont des qui reviennent régulièrement dans les ouvrages c'est toujours toujours des moments violents violents il y a un vrai rejet un rejet de passage à la date d'adulte les rejets aussi de toutes les marques de la féminité c'est bon c'est vraiment marquant je ne sais pas ce que c'est par exemple dans les aérostats juste en passant le héros est un adolescent qui a trop de mal il est très sympathique mais il a trop de mal avec son père qui va évidemment finir par tuer mais il y a cette phrase la puberté relevait du casse-pipe du darwinisme exagéré c'était sans doute dans une sans doute une erreur de l'évolution au même titre que l'inflammabilité de l'appendice donc il va tuer là donc c'était juste je ne sais pas c'est trop long donc là un adolescent si vous avez l'occasion de le lire c'est une vraie apologie de la lecture c'est enfin je vais vraiment vous couper mes yeux mais donc il va il va tuer le père et donc tuer tuer c'est le deuxième thème que je retiendrai vous avez vu déjà dans prétexte attaque donc prétexte attaque tue Léopoldine les aérostats ils tuent là nous avons un livre qui s'appelle tuer le père tuer le père ben contrairement à ce qu'annonce le titre il n'y aura pas de crime mais ça sera d'autant plus douloureux car ce sera tuer le père c'est évidemment symbolique l'expression qu'on blesse de vie et en fait je trouve que c'est finalement le roman le plus noir d'Armélie Notan parce que c'est le plus réaliste parce qu'il ne tue pas il ne tue pas et bon je ne veux pas je n'ai pas de trop donc bon là il y avait un adolescent si vous voulez qui était très sympathique il a tué le père là il ne tue pas le père mais il est odieux il est insupportable il est moche il est moche et vraiment c'est un roman dur d'Armélie Notan celui-là il a beau être tout petit il est très dur toujours sur ce thème de tuer et il y en a un alors là le contraste est brutal c'est le journal d'Hirondel on ne pourrait pas penser mais en fait le héros est un tueur à gages donc on ne fait que tuer ce tueur à gages avait eu une grosse déconvenue amoureuse et donc il a venu tuer toutes ses sensations heureusement il me restait la sensation de tuer elle ne me décevait jamais et il va il va tuer il va tuer c'est très savoureux c'est avec énormément d'humour et le meurtre il tue très rapidement il appelle j'appelais ça le fast kill en référence au fast food je m'en vantais aussi peu que ceux qui mangent au McDo les jouissances inavouables sont les meilleurs et alors le meurtre aussi comportait une formidable charge spirituelle si on considère que l'orgasme c'est de la chair saturée de pensée on obtient la clé de le quotidien d'oeuvre alors il tue il tue mais il a un autre il connait un autre tueur à gages parce qu'ils sont une organisation et ce tueur s'appelle Yuri mais Yuri il gagnait plus que moi il exécutait pourtant moins de clients c'est normal j'ai plus de responsabilité que toi je connais le visage du chef et j'ai les coordonnées de chaque exécutant moralité si on t'attra nous sommes tous cuit j'ai une capsule de saignure dans une moelle mais qui garantit que tu t'en serviras si je ne m'en sers pas c'est le chef en personne qui m'équidera ces méthodes ne m'attire pas si c'est un tel tueur pourquoi délègue-t-il délègue-t-il à ce point parce que c'est un artiste deux balles dans la tête c'est en dessous de sa dignité il faut toujours qu'il se fasse remarquer qu'il raffine qu'il invente à terme ce manque d'expression sur le dangereux cette impression d'appartenir à une société secrète me fascinait tu n'as pas peur de la mort par erreur les paramètres me sont interdits répondit-il avec une sobriété qui me subjuga je pensais qu'il méritait son salut alors tout est comme ça c'est drôle mais à la fin ce tueur Aga va avoir pour mission de tuer toute une famille bon c'est pas pour nous gêner tant que ça mais quand il va pour tuer cette famille il tombe sur la fille qui est déjà s'apprête à tuer son père ah elle va le faire donc pour lui mais bon les circonstances sont un peu particulières parce que pourquoi veut-elle tuer son père cette fille parce qu'il lui a pris son journal intime et qu'il lui a lu donc voilà comment ça se passe c'était une salle de bain dans la baignoire pleine d'eau et de mousse le ministre c'est le père était nu les bras en l'air contentant avec effroi la gamine qui le menaçait avec un revolver oula tu es caché demandait la gosse d'un ton mauvais mais voyons ma chérie arrête cette plaisanterie je te le rendrai bien sûr voler son journal intime à quelqu'un c'est ignoble mais je regarde sincèrement tu es tellement mystérieuse je n'en pouvais plus il ne rien savoir de toi cela va changer maintenant à l'avenir nous dialoguerons toi et moi celui-ci sera notre premier et dernier dialogue si tu ne me dis pas où tu as caché le cahier donc il est dans son bain et tu as ma chérie laisse-moi aller le chercher je te dis que je ne sais plus ou ça veut dire que tu l'as laissé traîner mais c'est encore plus grave mais je suis ton père tu ne vas pas tuer ton père ça s'appelle un parricide si ça porte un nom c'est que ça existe tuer son père pour un journal intime il n'y a pas de mot pour la violation d'un journal ça prouve que c'est plus grave c'est ignoble et donc je vous laisse découvrir la fin il va laisser la fille tuer son père tuer la fille après il va donc se retrouver avec le journal que va-t-il faire en tout journal c'est le journal d'Irandelle c'est à découvrir encore vite fait toujours sur ce thème de tuer c'est cosmétique de l'ennemi cosmétique de l'ennemi c'est là ça ressemble un peu à ce texte attaque c'est à dire qu'il y a une espèce de tension qui monte qui fait que c'est insupportable parce que le personnage principal est dans un aéroport et il attend dans la salle d'attente parce que son vol est retardé et donc il prend un bouquin et il va lire et donc bien tranquille en train de lire mais quelqu'un s'approche c'est bien votre livre demande l'inconnu oh vous avez de la chance moi je suis incapable de lire dans un lieu public il continue comme ça il va me laisser celui-là bon il n'a pas l'air de comprendre monsieur puisque vous ne semblez pas l'avoir compris je n'ai pas envie de vous parler alors pourquoi demanda l'inconnu à ma frécheur je lis non monsieur pardon vous ne lisez pas peut-être croyez-vous être en train de lire mais la lecture ce n'est pas ça bon écoutez je n'ai aucune envie d'entendre de profondes considérations sur la lecture vous m'énervez même si je ne lisais pas je ne voudrais pas vous parler on voit tout de suite quand quelqu'un lit celui qui lit qui dit vraiment il n'est pas là monsieur il n'est pas là vous étiez là monsieur et donc il va continuer comme ça donc on ne peut plus il va dire bon c'est bon j'arrête de lire et on va discuter et l'autre qu'est-ce qu'il dit alors vous savez il commence à discuter vous savez quand j'étais petit j'ai tué quelqu'un etc etc et ça rebondit donc c'est insupportable il va falloir le tuer mais donc ce qui est intéressant là-dedans c'est de savoir qui est qui vous allez voir qui est qui et je passe alors juste en cette conclusion sur cette histoire de tuer donc je disais si on tue beaucoup dans les récits d'Amélie Nothomb mais si c'est supportable évidemment ce n'est pas réaliste elle est toujours à la limite du conte et d'ailleurs les lieux les dates sont en général très flou et c'est pour ça que c'est supportable et c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand on n'est plus dans le dans le conte quand on quand ça devient réaliste alors c'est très difficilement supportable et mais il y en a très peu il y en a très peu on est toujours et et elle m'a mis évidemment énormément d'humour mais c'est j'ai lu dans une des études sur elle quelqu'un qui disait qu'elle a le désespoir joyeux et je trouve que c'est une très bonne définition d'Amélie Nothomb elle a le désespoir joyeux bon j'en viens à mon dernier thème le thème de la beauté parce qu'il est il est je trouve très intéressant la beauté donc déjà dans les textes attaque bien sûr Léopoldine est la créature la plus belle du monde mais la beauté chez Amélie Nothomb en fait va s'exprimer le plus souvent par son contraire la laideur la monstruosité même dont un exemple nous est d'ailleurs donné par prétexte attaque et pour illustrer donc ce thème je prendrai rapidement deux livres Attentat et Riquet à la haute dans Attentat Épiphan Épiphan alors c'est pas Épiphan ça c'est rigolo parce que ses parents hésitaient entre Melchior Gaspard et Balthazar donc vous comprenez pourquoi ils ont appelé Épiphan et donc cet Épiphan il est il n'est il n'est pas obèse il est monstrueux mais il n'est pas obèse il est au contraire trop maigre il ressemble à un charpé vous savez ces chiens qui ont trop de peau alors il a la peau qui est pas donc il est il est vraiment très très laid et bon je je pense mais et d'Henriquet à la houppe il est aussi très très laid mais alors tous les deux sont très intelligents et par exemple Épiphan ne dit jamais de choses blessantes ni d'idiotie mais c'est bizarre ça très bizarre quant à Riquet quant à Riquet qui en fait c'est vraiment le le conte de Perrault qui est repris là mais il s'appelle pas Riquet le héros il s'appelle Déoda et Déoda est aussi très laid mais donc très intelligent et il est très intelligent parce qu'il a vous allez comprendre il est conscient de décevoir le bébé donc conscient de décevoir le bébé se fit d'emblée discret on n'entendait jamais pleurer mais ma famille attendait patiemment le biberon qu'il têtait avec l'extase boulue d'un mystique comme Énig donc sa mère avait du mal à cacher l'épouvante que lui inspirait son visage il apprit très vite à sourire elle lui en sucrait et l'aima son amour fut d'autant plus intense qu'elle avait craint de ne pas l'éprouver elle se rendit compte que Déoda n'avait rien ni d'ignoré de sa répugnance et l'avait aidé à la vaincre notre fils est intelligent et le déclare à terre elle avait raison l'enfant son avait cette forme supérieure d'intelligence que l'on devrait appeler le sens de l'autre l'intelligence classique comporte rarement cette vertu qui est comparable au don des langues ceux qui en sont pourvus savent que chaque personne est un langage spécifique et qu'il est possible de l'apprendre à condition de l'écouter avec la plus extrême minutie du cœur et des sens c'est aussi pour cela qu'elle relève de l'intelligence il s'agit de comprendre et de connaître alors ce Déoda est vraiment adorable et les deux belles les deux belles seront dans le cas d'attentats avec Epiphan ce sera Ethel et pour Déoda ce sera Trainière parce que ses parents s'appellent Vier et la mère Rose donc on en a Trainière j'ai pas fait du tout de digression sur les prénoms parce qu'on peut faire une conférence là-dessus et donc à travers ces deux personnages donc voilà en gros leur histoire dans Attentat donc Epiphan voit une annonce c'est Epiphan très très laid il voit une annonce casting cherche homme hideux pour film d'art il se présente il se présente qu'est-ce qu'on lui dit ils ne tournent pas des films d'horreur donc s'en suit une grosse bataille que je vous ai peint mais il rencontre là Ethel qui est une actrice et qui est donc tellement belle et dans ses coulisses elle est maquillée et lui qui est s'il est et elle est vraiment tellement belle arrive le metteur en scène qui la regarde et dit mais qu'est-ce que vous faites là c'est pas du tout ce que je veux il barboue il le rend moche comme tout et j'appris ce jour-là que la beauté était désormais incompatible avec l'art donc ensuite il vient une idée de génie il est avec cette Ethel et il se dit quoi de mieux pour mettre la beauté en valeur que de la confronter à la laideur et donc il va se présenter à une agence de mannequinat il va pouvoir être mannequin il ne peut pas y aller comme ça parce qu'il s'y serait jeté tout de suite donc il y va avec Ethel qui elle est très belle donc ils sont tous les deux et ils attendent dans la salle d'attente la truc elle souriait ce qui suffit à la distinguer de toutes celles qui attendaient s'il y avait eu une différence encore plus grave elle était la seule qui exista et là elle prend plaisir sur tout ce monde du mannequinat sur la beauté etc et là son mannequinat là est elle qui est donc mannequin ce que je hais c'est ce système qui est une insulte contre la beauté ce que je hais c'est cette autorité avec laquelle on nous assène la norme du beau si la beauté cesse d'être subjective elle ne vaut plus rien bon alors finalement il va réussir à être pris comme mannequin il va faire un tabac d'ailleurs en défilant au milieu de tous ces mannequins mais par contre son amour avec et elle va être sans retour et là on a droit à un grand discours que je vais vous lire parce que vraiment il vaut le détour je trouve donc il lui reproche donc et elle ne l'aime pas comme lui il l'aime et donc il lui reproche de ne pas l'aimer à cause de sa laideur mais comme par hasard donc elle c'est elle qui parle elle parlait avec des éclairs dans les yeux je ne l'avais jamais vu comme ça elle continue mais comme par hasard quand notre quasimodo épiphane tombe amoureux ce n'est pas d'une fille laide à l'âme admirable dont il découvrirait les trésors cachés et qui serait ravie de leur conjonction spirituelle non notre héros ne cherche pas de ce côté dédaigne même les filles aux physiques peu avantageux à tant que je serai un criminel c'est mon avis la tartufferie c'est un crime monsieur la belle âme qui se déclare le champion de la beauté intérieure qui joue au martyr de son apparence qui met en accusation notre société superficielle ce monsieur je voudrais qu'on l'aime pour ses qualités invisibles et moins c'est pour quelle qualité invisible que tu m'aimes tu m'en manques pas je vous le crois mais ce n'est pas pour ses vertus que tu t'es pas mis à mon pied qu'est-ce que tu en sais quel mauvais espoir tu n'as pas arrêté de me parler de ma beauté ça n'exclut pas que je te trouve mille autres grâces je t'en prie l'hypogrisie à ses limites avant moi m'as-tu aimé as-tu aimé avant moi jamais alors c'est encore plus grave un premier amour c'est crucial comment veux-tu être crédible avec tous tes beaux discours sur le combat contre les apparences quand tu as attendu de rencontrer celle que tu trouves la plus belle du monde pour tomber amoureux le pire c'est que tu me fais passer moi pour une salope mais le salope c'est toi tu existes de moi une grandeur d'âme dont tu serais incapable tu attends de moi que je sois aveugle à ton physique et tu joues à la victime parce que je n'y consens pas alors que si j'avais été moche comme toi tu ne m'aurais jamais regardé voilà secours elle y va c'est rare qu'elle ait elle s'embarque c'est comme ça bon dans Enrique donc ça c'est donc attentat dans Enrique à la houppe le scénario est exactement le scénario du comte de Perrault un très laid qui aime mais très intelligent qui aime une très belle maîtressote et l'amour va les les transfigurer donc on a déjà vu que il était très intelligent mais sur la laideur et donc sa beauté je voudrais lui lire un petit passage et après on va peut-être et donc je voulais quand même vous lire il suce sa laideur sans qu'on la lui explique c'est notre Déoda mais depuis quelque temps on professe que la laideur relève de la culture elle nous inculquerait à trouver belle ou moche les personnes va être on confond les sens et le détail si c'est en effet la culture qui définit les variations du beau en fonction des époques et des lieux l'idée de beauté lui est antérieure bon il y a là donc à travers ces histoires bien une narration tout à fait classique plein de réflexions sur la beauté la laideur je voudrais je crois qu'on va pas sur le conte là je disais c'est tiré du conte c'est un conte pareil et Amélie Notan a une réflexion intéressante je trouve c'est qu'elle dit on ne peut raconter des histoires d'amour qui finissent bien que par les contes dans la littérature classique les histoires d'amour finissent toujours mal parce que si elles finissent bien on les traite de romans de gare c'est pas c'est pas idiot donc est-ce que vous avez 5 minutes encore ou pas parce que je voudrais donc c'était un peu les thèmes mais sur le sur le parce que c'est un livre tout à fait particulier tout à fait à part dans l'oeuvre d'Amélie Notan il y a ce livre qui s'appelle Soif et auquel on pourrait dont elle parle dans Psychopon juste je n'ai pas caché ma longue préméditation liée à Soif qui est un écrit Psychopon Psychopon voulant dire qui accompagne les morts accompagné au plus près celui dont le trépas fait le destin suprême l'escorter au moment précis de sa mort et après Jésus car c'est ça de ça qui est une question Jésus aussi a pu avoir besoin d'un Psychopon devenir le Psychopon du Christ c'est sûrement mon projet le plus ambitieux et en effet tout à fait étonnant car le jeu dans Soif c'est Jésus qui prend la parole et qui va expliquer sa passion refaire revivre le procès puis la passion puis la résurrection et si on peut encore mettre une petite la dernière vidéo c'est j'en ai parlé un petit peu déjà c'est la force des insipides et là quand on le jeu et le la calé voilà comme ça les degrés de préparation mentale vous avez besoin avant de commencer écrire pour un insipide il faut une grande préparation mentale parce que l'insipide est terriblement important donc là l'insipide ça me fait au moins quatre nuits d'insomnie à construire le premier paragraphe et à le construire là pour le coup c'est vraiment la sculpture il faut enlever tout ce qu'on peut enlever ça doit être d'une simplicité radicale c'est-à-dire que s'il y a un mot entre un adjectif entre un verbe on peut enlever on peut comme le l'art de la calligraphie c'était construit reconstruire le geste il s'enlase pour ça il n'y avait pas de retour mais ça a été préparé mentalement et dans le monde l'insipide doit être hyper construit si l'insipide est limpide alors ma foi est si grande que je pense que si l'insipide est parfaitement réussie tout le reste en découlera avec une logique implacable la force des insipides c'est je trouve oui en effet c'est vraiment une marque de Fabrice d'Amélie dans ce soif ça commence j'ai toujours su je étant Jésus qui parle j'ai toujours su que l'on me condamnerait à mort l'avantage de cette certitude c'est que je peux accorder mon intention mon attention à ce qui le mérite les détails il va y avoir le procès et c'est tout à fait étonnant où vont arriver à la barre les différents miraculés qui au lieu de lui en savoir gré vont au contraire l'accabler donc je ne veux pas rester trop longtemps sur ce livre où on retrouve exactement toujours malgré le sujet qui est quand même la passion du Christ beaucoup d'humour et qui vous voyez que c'est assez étonnant et il y a des réflexions en particulier donc bien sûr sur la passion et à un moment voilà ce qu'elle dit enfin c'est pas lui c'est pas elle qui dit c'est je le je étant Jésus cette crucifixion est une bévue le projet de mon père consistait à montrer jusqu'où on pouvait aller par amour si seulement cette idée n'était que sotte elle pourrait demeurer inutile hélas elle est misible jusqu'à l'épouvante les théories d'hommes vont choisir le martyr à cause de mon exemple imbécile et si ce n'était que cela même ceux qui auront la sagesse d'opter pour une vie sain en seront contaminés car ce que mon père m'inflige témoigne d'un si profond mépris du corps qu'il en restera toujours quelque chose juste je finis quand même avec une autre réflexion mon père m'a envoyé sur terre afin que j'y répande la foi la foi en quoi je me suis aperçu que le mot foi avait une propriété étrange il devenait sublime à la condition d'être intransitive le verbe croire obéit à une loi identique j'ai la foi j'ai la foi cette foi n'a pas d'objet cela ne signifie pas que je ne crois en rien croire n'est beau qu'au sens absolu du verbe la foi est une attitude et non un contrat il n'y a pas de case à cocher comment sait-on qu'on a la foi c'est comme l'amour on le sait la soif la soif mératel fin c'est la foi qui passe par le corps il y avait la fin c'est pas aussi la soif bon je voudrais simplement dire en en conclusion il y a finalement ce qui ressort je trouve après avoir un peu tourné le tour une grande homogénéité dont l'oeuvre d'Amelie me donne une grande homogénéité dont elle me donne la réponse le thème présent dans tous mes livres c'est l'autre l'autre comme objet de désir comme objet de peur comme objet d'exécration ou d'amour le besoin de l'autre est absolu dans mes livres et la peur de l'autre y est tout aussi absolue donc l'autre l'affrontement avec l'autre l'autre qui est en soi donc l'ennemi intérieur donc voilà ça c'est au centre de l'oeuvre tout ce qui est environnement géographique social économique reste second alors la grande homogénéité aussi elle est dans le temps je dirais d'ailleurs je ne vous ai jamais quasiment donné les dates des écrits car ça n'a pas beaucoup d'importance il y a très peu d'évolution vous pourrez dire sauf et elle le dit dans le psychopombe son dernier livre sauf le mot l'apparition du mot mort l'autre dans ses derniers livres pas systématiquement d'ailleurs apparaît comme un mort peut-être lié à son délissement à d'abord le père en tout cas l'autre peut être un mort bon je ne finirai pas sur ces notes un peu sombres je préfère revenir avec mon premier livre qui était un peu la référence dans Prétexte à attaque je vais vous lire la dernière phrase du livre les voix qui mènent à Dieu sont impénétrables plus impénétrables encore sont celles qui mènent au succès il y eut suite à cet incident c'est à dire la révélation du secret par la journaliste Elina une véritable ruée sur les oeuvres de Prétexte à attaque dix ans plus tard il était un classique je soulignerai juste que trente-deux ans plus tard il est toujours un succès il y a toujours un succès pour Prétexte à attaque évidemment alias à Louis Vuitton c'est un succès que je trouve mérité et contrairement à ce que disait Éric Chevillard que j'évoquais en début de rencontre je me réjouis qu'il y ait un livre tous les ans d'Amélie Vitton voilà je vous remercie Clément qui a permis d'écouter et de voir les photos bon j'ai un petit peu je suis un peu prise par le temps mais voilà vous avez juste une photo Clément qui est la photo tu mets voilà ça c'est le tableau préféré d'Amélie Vitton et je trouve c'est le fameux tableau Jardin des délices de Jérôme Bosch je trouve qu'il lui correspond bien il lui correspond d'autant plus je trouve qu'il y a dans ce tableau peint en 1500 à peu près un côté surréaliste or elle dit ma meilleure façon d'être belge c'est d'être surréaliste et donc voilà ça serait un peu le mot de la fin voilà en tout cas c'est très bien oui ça vous va le personnage est intéressant et toi tu l'as été aussi bon ben merci mais c'est un peu c'est à dire que c'est un peu difficile finalement d'arriver je ne sais pas si ça j'ai bien réussi c'est à dire à me donner envie de lire certains livres peut-être un peu un peu trop non non je pense que tu as réussi les choses voilà alors je sais qu'il y a parmi vous des gens qui n'aiment pas du tout Amélie Nothomb mais bon il faudrait quand même peut-être bien lire après la conférence on va revoir une position ah j'espère 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 mais je trouve que en écoutant les extraits que tu as j'ai l'impression que c'est du de Vanille qui joue beaucoup avec le mot d'esprit je me demande si finalement son écriture n'est pas plus du côté du théâtre mais tu as raison c'est mais presque en fait il pourrait être porté au théâtre ces romans vraiment et elle a écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Les combustibles et quand on lit son père là les fameux mémoires de son père il voyait sa fille comme une dramature vraiment du théâtre parce qu'elle a vraiment le sens du dialogue et il y a des bouquins entiers Peplum par exemple ce ne sont que des dialogues une fête mais qui sont vous avez vu ce qu'elle dit je trouve que c'est intéressant pour elle le dialogue est une manière d'exprimer des pensées pour avoir le répondant et donc en effet ça correspond c'est un dialogue je veux dire théâtre ça a été porté au cinéma alors il y en a eu porté au cinéma le stupeur et temblement qui avait eu beaucoup de succès qui était d'ailleurs très très bon et qu'elle a beaucoup apprécié Camille Nothomb a beaucoup apprécié et par contre Prétexte attaque a été aussi mis au cinéma et là c'était vraiment un raté complet comme dit Amélie Nothomb maintenant quand on veut faire quelque chose à partir de ses oeuvres elle laisse entière liberté sauf elle veut le voir à la fin pour savoir si on met d'après comment on dit la différence inspiré d'eux ou adapté d'eux voilà adapté ou inspiré et là actuellement il est en train de se faire à partir de la métaphysique des tubes j'ai vu c'est pas fini mais un dessin animé et là Amélie Nothomb dit qu'elle est à fond dedans elle trouve que c'est c'est vrai j'en ai vu un petit peu c'est superbe c'est très très bien fait parce que ouais c'est très bien fait autrement je sais pas ce qu'il y a eu tant que ça de films à part je comprends pas mais c'est vrai ce sont des vrais scénarios il y a de vrais scénarios de films c'est certain il y a une chose que je trouvais intéressante que j'avais lu une interview de celle de Sylvie Testu qui joue le rôle d'Amélie Nothomb dans Stupeur et Tremblement elle disait qu'elle ne connaissait pas a priori quand elle a lu le texte après elle a lu tout Amélie Nothomb et elle disait quand elle lisait les livres d'Amélie Nothomb elle avait l'impression d'avoir Amélie Nothomb à côté d'elle et moi ce qui est marrant quand je lis de Sylvie Nothomb je n'ai pas l'impression d'avoir écouté de moi mais je l'entends elle dit qu'elle est elle voue une passion à la musique elle dit que c'est l'art qu'elle préfère mais que dans ses livres elle n'aurait pas la prévention de parler de musique mais elle dit parler de son et je trouve qu'en effet il y a un son enfin en tout cas moi je l'entends voilà la musique apparaît de temps en temps non pas tellement c'est il y a la fin de ah oui je ne vous en ai pas du tout parlé de celui-là acide sulfurique il y a un littérifiant d'elle je disais que le tuer le père était Mohamed acide sulfurique vous savez c'est le c'est une critique violente des jeux de télé-réalité et ce jeu c'est mettre jouer au camp de concentration donc il y a les capots il y a les trucs c'est terrible et elle dit que c'est le seul livre qui a été reçu un petit peu du bout des doigts les gens pas trop appréciés qu'elle prenne ce thème mais la fin se termine sur de la musique il y a qu'est-ce qu'il y a la fin aussi du du comte Neville se finit en musique aussi avec Choubert qui est son nom de père préféré il y a un moment aussi et elle me l'a fait découvrir le génie du froid de Purcell qui je ne connaissais pas si vous avez l'occasion allez l'écouter c'est extraordinaire donc que bon voilà elle donne envie donc d'aller écouter elle donne envie beaucoup d'aller lire aussi elle fait dans c'est dans Attentat il y a une lecture de Kovadis qui vaut vraiment le coup d'aller c'est une lecture érotique on va dire de Kovadis étonnante dans 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 tu non c'est dans Aerostat c'est donc l'adolescent à qui elle donne une répétitrice donne des cours et elle doit l'éveiller à la lecture et elle va lui faire lire l'Iliade et c'est aussi tout à fait savoureux et d'ailleurs elle va réussir à convaincre cet adolescent de lire parce qu'elle a réussi à lui faire lire l'Iliade elle lui fait lire aussi les métamorphoses du Kafka c'est très très beau autrement c'est ce qui revient très souvent dans les lectures c'est la princesse de Clèbes qui elle vaut une admiration totale je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut oui d'une chose assez étonnante c'est de Monterland les jeunes filles de Monterland voilà enfin je trouve que on dit que c'est facile à lire les lignotons oui c'est facile à lire parce que déjà c'est court ça facilite il y a une histoire il y a une trame narrative il y a un scénario c'est ficelé mais c'est pas si facile à lire franchement quand vous c'est plein plein de réflexions intéressantes et quand vous accumulez tout et bien vous nous dites qu'il y a vraiment et bien il y a vraiment beaucoup à dire c'est vrai que une arémise c'est un peu bien voilà alors ce qui aurait été bien parce que vous n'en avez pas parlé non plus ça aurait été du champagne parce qu'elle a l'âme vous savez qu'elle aime le champagne plus que tout c'est d'ailleurs raconté de manière très savoureuse dans la biographie de la fin je crois mais en fait c'est tout simplement que ses parents ayant pour métier les mondanités comme elle dit donc toute petite elle était dans ses dans ses réceptions et comme elle dit tout le monde partait mais le champagne restait et donc comme tout le monde elle devait les fins de coupe et c'est c'est donc à la fois donc une habitude elle a goûté au champagne très tôt elle a aimé mais c'est un peu aussi peut-être la nostalgie de l'enfance sans doute mais bon donc il aurait fallu du champagne mais il y a à boire et il y a des bons gâteaux pour aller à Mec voilà merci à vous merci